Il y a deux groupes quand même qui sont difficiles et déterminants, même si, comme l'a dit Capi, moi je trouve que tous les groupes sont parfaitement équilibrés, le groupe A, le groupe B, le groupe C, le groupe D. Dans ces quatre groupes, on a des équipes qui ont un potentiel important, mais vous avez vu, on a déjà eu deux journées, et déjà le Zimbabwe, la Guinée-Bissau, le Bourgogne-Bissau, et on a vu des matchs très disputés, très compliqués.